Dimanche, la Bulgarie appelle ses habitants aux urnes pour les troisième élections législatives de l'année. Ils vont élire aussi leur prochain président. Bien que le chef de l'État détienne peu de pouvoir, le président sortant, Roumen Radev, a été très actif en politique. Au cours d'une confrontation amère entre les institutions les plus puissantes de Bulgarie, le bureau du procureur a fait une descente dans le bureau du président, ce qui a entraîné une vague de manifestations anti-gouvernementales pendant l'été 2020. Roumen Radev a alors été critiqué par ses rivaux politiques pour avoir rencontré certains des manifestants. Selon l'expert politique et ex-conseiller présidentiel Slavie Vassilev, cela a renforcé l'institution présidentielle. Le président Radev a rempli le rôle de l'institution présidentielle. Il a reconnu les demandes de la foule comme légitimes et a soutenu les protestations. Cela fait de lui un acteur clé dans le paysage politique de la Bulgarie, même s'il ne détient pas le pouvoir comme le fait le Premier ministre. Radev a été accusé de diviser la nation à des fins politiques par ses rivaux. D'autres acteurs politiques se sont montrés plus réceptifs aux demandes des manifestants. Le paysage politique reste cependant très fragmenté, au point qu'il est impossible de former un gouvernement de coalition. Le message de changement a été la pièce maîtresse de la politique bulgare depuis l'année dernière. Les partis politiques au Parlement l'ont même reconnu comme une base solide qui pourrait unir les différents partis au Parlement. A quelques jours des élections, Roumen Radev est en tête des sondages d'opinion avec plus de 20%. Une victoire écrasante reste cependant peu probable. Il devrait y avoir un second tour.